L'obscurité, une silhouette, des sacs plastiques et ça, ou là, des bruits, de l'adhésif qui claque et se froisse, des ciseaux qui fendent l'air, un parapluie qui semble avoir perdu sa route. La poésie a pris ses quartiers à secret, où se jouait il y a peu, l'après-midi d'un fun, spectacle de la compagnie Non Nova. Un spectacle dans lequel l'artiste Cécile Briand et une quarantaine de marionnettes se meuvent au gré d'un jeu de ventilation savamment orchestré. Aussi fascinante que troublante, ces petites marionnettes s'animent, se gonflent et se dégonflent sur les thèmes de Claude Debussy, créant un véritable ballet chorégraphique. Après la glace, dans ses spectacles précédents, c'est dans une recherche autour du vent que Fia Ménard s'est aventurée. Le spectacle change finalement à chaque fois, puisque le vent est une matière aléatoire. Alors c'est un élément pour moi qui est très important, c'est comme lorsque j'ai évolué avec la glace. Je crois que cet aléatoire de la matière, c'est aussi finalement le dialogue avec un partenaire très particulier, qui est incontrôlable, immaîtrisable. Et je crois que c'est ça qui est aussi très passionnant, et peut-être ce qui rapproche les spectateurs vers ces spectacles, c'est qu'on comprend bien qu'on ne peut pas maîtriser. C'est perdu d'avance. La matière va gagner. Mais par contre, c'est comment l'être humain va essayer encore une nouvelle fois de se battre face aux éléments. Donc il y a un caractère d'utopie, et ça, ça devient intéressant. Depuis des années, nous, on reçoit le soutien de la région. Ça nous permet notamment de continuer à faire des recherches et à créer, parce que je crois que, même si nous sommes une compagnie qui avons cette chance de beaucoup tourner, sans ce dispositif d'aide qui soutient vraiment la création, on n'aurait jamais pu créer des pièces comme ça. Soutenue par la région des Pays de la Loire, dans le cadre du dispositif voisinage, la compagnie Non Nova se produira prochainement dans de nombreuses villes de la région. Elle sera à Laval, Château-Gontier, Évron et Saint-Herblain en janvier 2013, avant de gagner Loiron et Saint-Barthélemy-d'Anjou le mois suivant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada